Musique C'est violent, pense pas ! C'est violent, pense pas ! C'est violent, pense pas ! Protection d'ordre, affection d'un ami ! On t'aider une amour citoyenne dans la capitale. On t'aider une bonne réponse, c'est montrer qu'on est concerné par le problème de la violence domestique. Si on fait ça, c'est pour une revendication bien concrète. Premièrement, on peut demander une création, une unité permanente pour qu'on coordonne la lutte contre le féminicide. Aussi, on peut demander qu'on a un poste de police, qu'on a une place plus gender-friendly, qu'on a une madame pour qu'on a une déposition dans la dignité. Troisième demande qui nous a, c'est par rapport à l'infrastructure et les moyens financiers. Nous pouvons demander que l'État mette en place une aide sociale pour les femmes qui sont victimes de violences domestiques. Il n'est pas possible à cause d'une femme, qu'on a tous 12 000 roupies, ou d'un JLI, qu'il n'y a pas le droit pour gagner la case, qu'il n'y a pas le droit à une aide sociale. Est-ce que vous connaissez, avec 12 000 roupies, une femme qui quitte ce foyer avec ces enfants ? Est-ce qu'il n'y a pas de louer une case là-dedans ? Avouez ces enfants à l'école, subvenez les besoins de ces enfants. Si l'État refuse les femmes victimes de violences domestiques et d'aide sociale, c'est qu'il, de facto, retourne dans la case aux agresseurs. Quatrième revendication qui nous a, en tant que citoyens, c'est qu'il y a une création d'une Domestic Violence Code sous le Domestic Violence Act. Et nous demandez qu'il y ait une forte traque quand il y ait une case de violences domestiques. Par la suite à cette marche-là, nous pouvons mettre sur pied un collectif. Et c'est là que nous pouvons nous combattre plus loin. Mais nous souhaitons vraiment que l'État ne soit pas atteindre quelqu'un de mort pour qu'il y ait une femme qui a besoin de dénoncer. Parce qu'il est trop facile pour rejeter la responsabilité. Il y a une femme qui a fini de décéder et qui a peine d'avoir la voie pour qu'il y ait des femmes. Si nous avons une revendication attendue par l'État, nous pouvons venir encore jusqu'à ce qu'il y ait à nous. Nous commençons à trouver justement qu'il y ait une quitteuse, qu'il y ait un politicien qui commence à apporter dans cet agenda par rapport à la violence domestique. C'est une démarche qui a commencé, mais il n'y a pas à dire qu'il n'y a pas suffi. En deux mois, nous avons gagné une vague de féminicides. C'est un mouvement de citoyens qui ne crée spontanément. Nous avons trouvé qu'il ne peut plus enlever, qu'il ne peut plus en faire quelque chose. Parce que toutes les semaines, nous avons retrouvé une femme. Nous avons toujours été joyeux, surtout de côté de l'éducation, qui est là tout le temps. Depuis 14 ans à 15 ans, nous avons rencontré cette femme. Patrice, Rita, mon père qui a dit son nom, nous vivons avec lui. La première fois qu'il y a Alexa Michela, il est retourné à la maison. Il est retourné à la maison avec Bati, bleu partout. C'était la première fois. C'était dans quelle saison ? C'était dans à peu près la saison par là. Nous avons trouvé qu'il n'y a pas de monde pour vivre. Mais pourquoi nous avons dit ? Nous avons une cause avec lui, nous avons fait qu'il comprendre. Nous avons fait une amende, madame, vous êtes quand même Bati. Nous avons fait une amende, 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 une amende. C'est ça, c'est ça qu'il ne nous pratique pas avec Sorenza. Parce qu'il nous fait tout ce qui est capable pour nous aider. Sur les clés, il existe pour ça. Il faut que je vous dise sa parole. Je ne veux pas vivre cette histoire avec Sorenza, c'est tout le monde qui ne vous vient pas. Bonne femme qui fait si bien toute qualité de violence, fait n'arrive l'air qu'on crase le miracle du silence, fait n'arrive l'air qu'on nous tient assez. Assez battre nous, assez maltraite nous, assez violons, assez douille nous. Assez ! Assez battre nous, assez maltraite nous, assez violons, assez douille nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada